Musique Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur le choix du papillon. Aujourd'hui en préambule de cette vidéo, pour tous ceux et toutes celles qui arrivent sur la vidéo, je voulais vous souhaiter un très très beau mercredi 23 mars 2022. Et pour toutes celles, les petites étoiles qui me suivent tous les jours, un immense merci pour votre patience et votre bienveillance. Vous avez vu sur ma page Facebook ce matin un petit message qui vous indiquait que je ne pouvais pas, absolument pas, vous faire la guidance ce matin pour la simple et bonne raison que j'étais vraiment épuisée. Quand on dit je suis là pour toi, pour certaines personnes, il n'y a pas que pour moi que ça résonne et je sais que parmi vous, beaucoup vont me comprendre. C'est pour ça que je vous l'ai expliqué ce matin, il fallait impérativement que je sois auprès d'une amie qui se sentait vraiment vraiment pas bien, une belle petite étoile qui compte beaucoup pour moi. Elle avait besoin de moi hier, donc je me suis couché assez tard et c'était compliqué pour moi de me lever ce matin avant ma journée de travail pour faire cette guidance. J'étais vraiment très très fatiguée. Donc je vous propose de faire la guidance maintenant. Il s'agit aujourd'hui d'être avec le hara. Le hara c'est un bel animal dans la version droite comme vous pouvez le constater ici. C'est un bel animal qui va venir nous parler tout simplement de beauté. Le hara c'est ça, mais c'est aussi et avant tout un animal de communication. Le hara bavarde beaucoup comme pas mal d'oiseaux. D'ailleurs le matin c'est ce que j'aime bien faire avant de commencer ma guidance. Je bois mon café et j'écoute les oiseaux qui se réveillent tout doucement au sortir de la nuit. J'aime beaucoup ça. Donc l'oiseau ici va venir nous parler de maturité, nous parler aussi d'émotions. C'est-à-dire de communiquer avec nos émotions, de les évacuer parce que sinon ça reste bloqué. De savoir écouter nos émotions et aussi de savoir écouter les émotions des autres. C'est le beau message que nous donne aujourd'hui mon guide, c'est aussi d'être perspicace, de voir en fait ce qui se passe et de voir correctement avec sagesse. Donc on utilise l'écoute, on utilise aussi la vue, l'intuition et on avance, on communique. A force d'accueillir dans votre cœur toutes les facettes du monde, qu'elles soient belles ou pas, qu'elles soient compliquées ou non, vous deviendrez vous-même le monde puisque vous allez pouvoir le comprendre pleinement et complètement. Et dans sa version droite ici, le hara plus précisément vient vous rappeler en fait que votre essence elle est primordiale, votre authenticité est primordiale. Restez vous-même, c'est absolument indispensable parce que c'est ce qui vous connecte au divin, c'est ce qui vous connecte à votre intuition et à vos rêves aussi. Et puis c'est également vous permettre de dépasser le jugement. Aujourd'hui on est hors jugement, ça se passe bien, tant mieux, ça se passe pas bien, tant pis. Avec une personne, voilà, vous pouvez très bien avoir une personne avec qui vous ne vous entendez pas. Et bien on passe au-delà, on n'essaye pas de dire, ah voilà c'est parce qu'elle est ci, elle est ça. Non, on ne connaît pas la vie de tout le monde, donc on se prévaut de juger qui que ce soit ou quoi que ce soit, on fait bien attention à ça. Je vous propose, hop là, avec l'oracle des murmures, voyez l'avantage de faire la guidance maintenant, c'est que ça permet d'avoir une luminosité qui est plutôt pas mal, ça évite que ça reflète comme d'habitude. Alors on va venir voir quels sont les messages. Oups là, un message, deux messages, dont un qui s'est retourné. Voilà, oula, ben dit donc celui-là, vous avez vu, triple salto, double boucle piqué. Il s'est bien retourné celui-ci. Cette carte, elle avait bien quelque chose à nous dire et elle avait absolument envie d'être ici, comme celle-ci. Alors on y va, c'est parti, on regarde ensemble mes petites étoiles. Qu'est-ce qu'on nous dit pour aujourd'hui ? Alors on nous parle de liberté. Effectivement, là on est vraiment dans la libération du cœur, dans la libération des émotions. Il y a quelque chose qui vous pèse sur le cœur, il y a quelque chose souvent aussi qui nous pèse sur l'estomac. Et là je sais qu'une petite étoile qui va savoir de quoi je parle, ça nous pèse sur l'estomac. Il y a vraiment besoin de s'ouvrir, de se libérer pour laisser partir, voilà, ce qui nous bloque, ce qui nous empêche d'avancer. Il y a quelque chose de toxique qui est là et quelquefois ce sont nos croyances, nos pensées limitantes. Ça peut être aussi notre rancune, notre ressentiment envers quelqu'un ou le fait de nous mettre trop de pression, ça nous rend malades. Donc il va falloir se libérer, s'ouvrir au monde et surtout s'ouvrir à nos propres potentiels. On vous demande de faire la lumière sur vos potentiels ici, croyez bien que vous avez plus de qualité que ce que vous pouvez le penser, beaucoup plus de, comment dire, de cordes à votre arc que ce que vous pensez. Donc il faut juste les sortir de là où ils ont été mis, donc soit vos potentiels ont été mis à l'intérieur de vous et il faut faire la lumière dessus. On les a peut-être un peu cachés parce qu'à une certaine époque, dans une vie antérieure, c'était pas bon de montrer les dons qu'on avait ou certaines connaissances. Quoi qu'il en soit, l'époque a changé, donc il est temps de montrer ça. Et puis il est temps de les montrer, non seulement de vous les montrer à vous, de les accepter, mais de les montrer aux autres, à votre famille et à vos collègues. Parce que quand on a des capacités, il faut les montrer. Il faut travailler les potentiels, il faut les développer, c'est très très important pour l'équilibre et surtout, tout simplement, pour pouvoir s'ouvrir au monde. Il va falloir montrer aussi vos facettes, il va falloir prendre conscience de ce que vous êtes capable de faire. Je vous propose pour cela la carte du rituel. Alors je vous la propose, entre guillemets, puisqu'elle est venue à moi. Ici, il y a plusieurs choses intéressantes. Il y a évidemment le tirage de cartes, donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire ici. Et si ça intéresse évidemment certaines belles âmes qui ne me connaissent pas encore, vous pouvez bien évidemment, en descriptif de la vidéo, me contacter pour une guidance personnalisée. Toujours dans les rituels, vous avez ici le mandala. Donc c'est un mandala qui est fabriqué, que vous pouvez fabriquer soit de cette manière-là, si vous avez des pierres. Vous voyez que moi, j'ai pas mal de pierres à ma disposition et encore, je n'ai pas tout. Donc vous pouvez créer un mandala de protection, un mandala de demande spécifique. Vous pouvez aussi le créer tout simplement avec des dessins. Ça apaise, ça apporte une sérénité. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous allez ritualiser votre quotidien de manière à être dans l'apaisement et surtout dans l'évolution et l'ouverture de votre plein potentiel. Je continue et je termine avec cette carte-là qui est déjà arrivée hier. C'est la carte des apprentissages. Il y a des choses à apprendre sur ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des apprentissages, vous voyez, ça fait écho avec les potentiels, puisque vous avez des potentiels à développer. Il y a des choses à apprendre. Donc vraiment, aujourd'hui, il y a de l'enseignement, il y a de l'apprentissage et la vie est un des meilleurs enseignants du monde, puisque tant que vous n'avez pas compris la leçon, elle va se charger de vous replacer sur votre chemin, toujours la même situation, pour que vous compreniez bien ce qui se passe, que ce soit par rapport à vous ou aux autres. Avec les portes de l'intuition, on va venir demander des conseils, voir comment on peut mettre en place ces choses-là. Celle-ci, elle a sauté très très vite. Elle avait vraiment besoin de venir. C'était un conseil très très important. Là, on va garder celle-ci également et on continue. Il va y avoir un double message. Donc je vais les garder. Alors on va commencer avec cette carte de la volonté qui fait écho à la liberté. Pourquoi est-ce qu'elle fait écho à la liberté ? Certains d'entre vous se sentent piégés, pris au piège dans une situation, dans une vie qui ne leur convient pas ou qui ne leur convient plus. Donc avant de tout envoyer bouler, on va déjà venir voir ce qui ne va pas, dans quel domaine de votre vie vous ne vous sentez pas bien, avant de tout envoyer promener. Et pour d'autres, vous savez très bien où ça ne va pas, mais vous vous refusez à avancer. Vous n'avez pas cette volonté d'y aller parce que ça vous fait peur, parce que ça va changer votre vie, etc. Évidemment, quoi qu'il en soit, on vous demande vraiment d'être volontaire et d'avancer en appréciant aussi la personne que vous êtes, avec ses potentiels, ses défauts et ses qualités. On continue avec le potentiel qu'il y a ici. Et là, ça me chauffe les mains. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est très 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 important. On est sur la question de la famille. Vous voyez cette lignée ? Donc les potentiels que vous avez et que vous ne développez pas encore sont des potentiels de famille. Famille d'âme ou famille de sang, évidemment. Donc il y a vraiment quelque chose à travailler à ce niveau-là. Vous n'êtes certainement pas la seule ou le seul à avoir ce genre de potentiel, voire de don dans votre famille. Donc appuyez-vous sur vos acquis. Et puis faites aussi la paix avec votre histoire. Acceptez qui vous êtes en faisant la paix avec votre histoire, avec votre lignée. Et voyez les liens karmiques qui existent. Il y a bien l'apprentissage, vous voyez, qui est là. Ils peuvent se faire miroir, mais on va le mettre avec le rituel. Apprenez à ritualiser vos quotidiens. Apprenez à ritualiser, à mettre du rituel. Une routine saine, j'ai envie de dire. Une routine qui ne va pas venir vous ennuyer, mais qui va vous permettre d'apprendre sur vous. Donc ça peut être décidé que tous les jours, vous allez prendre 10 minutes dans votre journée. 10 minutes rien que pour vous. Ou 15 minutes où vous allez aller marcher, où vous allez lire, où vous allez méditer, et ainsi de suite, pour ancrer finalement cette bonne habitude au bout de 21 jours et que ça devienne vraiment un rituel positif. Tirez aussi les leçons de ce que vous aviez entrepris, même si ce n'est pas forcément des leçons positives. Elles sont là pour une raison. Et puis continuez d'avancer, continuez de gagner confiance en vous à travers tout ce que vous pouvez apprendre. Alors là, je vais simplement déplacer ça le temps qu'on puisse regarder cette double carte. Parce qu'il y a double carte, vous voyez, on vous parle d'action, on vous parle de méditation. Il est vraiment très important d'apprendre à se détacher de vos préoccupations habituelles. D'accord ? Parce que les préoccupations habituelles, c'est beaucoup d'ego. Donc il faut revenir à vous. On le disait ici, il faut vraiment revenir à l'essentiel, à votre... Oui, à votre essentiel, à votre authenticité, parce que c'est comme ça que vous vous connectez au divin. Votre âme est connectée au divin quand vous prenez du temps pour vous, que vous êtes reposé et que vous entrez en vous dans le calme et la sérénité la plus totale. Donc on va vous demander d'apprendre à méditer. Pour ça, vous trouverez des méditations sur ma chaîne sans aucun problème. Et puis des méditations guidées, je peux en faire sur rendez-vous également. Toujours dans les apprentissages, on vous parle d'être prêt à agir concrètement, d'être dans l'action. Donc pour certains, va se profiler une formation. Peut-être que vous allez en trouver d'ailleurs en regardant votre téléphone ce soir ou cet après-midi. Peut-être que vous venez juste d'en réserver une ou de vous engager dans une formation. Quoi qu'il en soit, on est vraiment avec cette carte de l'apprentissage sur l'action pleinement concrète et les difficultés qui ont tendance finalement à s'évanouir au fur et à mesure. Parce qu'à force de lire, à force de se poser tranquillement avec la méditation, vous allez forcément acquérir en sérénité. Et c'est comme ça aussi que vous allez apprendre à prendre du recul, de la hauteur sur les situations et vous sentir beaucoup mieux et beaucoup moins oppressé et donc plus libre de faire ce que vous voulez, et d'être qui vous voulez être sans aucun souci. Alors, dernière carte avant de se quitter, on va prendre la carte de gratitude. C'est Madame de Sévigny qui nous dit que l'ingratitude attire les reproches comme la reconnaissance attire de nouveaux bienfaits. Moi, je souhaite que de nouveaux bienfaits arrivent à vous, évidemment. Je vous souhaite une excellente journée. Je m'excuse encore de ne pas avoir pu être présente dès ce matin sur votre rituel pour certains et pour certaines. pour tous ceux qui arrivent sur la chaîne, vous pouvez bien évidemment cliquer sur s'abonner à la fin de la vidéo pour me rejoindre et puis vous avez également les plateformes Facebook, Insta et Podbean pour les podcasts si vous souhaitez en savoir plus sur le choix du papillon. et puis je vous souhaite sur le choix du papillon. Sous-titrage FR ?